et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo recap vous en avez l'habitude là ça risque d'être assez rapide on va juste passer en revue les infos puisque c'est beaucoup de réchauffé du gros live de dimanche il n'y a pas vraiment de nouveauté à proprement parler on va passer quand même en revue comme comme on le fait habituellement mais vous allez que ça c'est très quoi allez on perd pas de temps on y va tout de suite let's go on commence tout de suite par l'event foundation day qui est en somme le tableau puzzle qu'on a l'habitude de voir qui se finit assez rapidement souvent donc voilà petit even qui apparaîtra à partir de demain et ce jusqu'au 16 septembre un album à compléter des petites quêtes à faire des petits rewards on ne dit pas non c'est très sympa le balance adjustment paraîtra donc du coup demain via l'update de demain donc tout le balancing de aravi luna kawerik de mercedes désarté de dominiel de mlo et de mortelix sera disponible à partir de demain les nouveaux étages de l'abysse le son jusqu'au 120 seront mis en place aussi et d'ailleurs nous aurons six pièces d'équipement level 88 speed cette donc en épique qui seront ajoutés à ces étages et on va voir juste après ils sont quand même pas mal du tout ces stuff voilà les nouveaux stuff de l'abysse alors petite préférence pour le collier là bas qui sont vraiment très très fortes en tout cas très très beau set que l'abysse va nous donner un ajustement de la difficulté au niveau de l'abysse centre pour les niveaux 102 105 et 109 qui étaient des niveaux assez prise de tête maintenant ils vont être nerfés pour qu'on puisse les passer plus facilement la sortie du dernier épisode de policia de l'épisode 3 le chapter 10 on l'attendait avec impatience ça marque la fin d'une de cet épisode mais le début potentiellement de l'autre avec eurasia potentiellement j'espère du moins et surtout la fameuse sélective qui arrive qui pointe enfin le bout de son nez on l'attendait elle est là le power up de mercedes sera présent avec le balance patch on en a déjà discuté on va pas forcément revenir dessus vous avez déjà eu un aperçu revue et revue des skills petite chose n'ont néanmoins à noter c'est que son artefact qui ne sera équipable que par elle sera disponible après avoir complété l'épisode 3 chapitre 10 et quand on voit l'effet de l'artefact on comprend pourquoi on ne peut le mettre que sur elle au final en parlant de son artefact d'ailleurs magic for friends il qu'est ce qu'il fait et bien il va réduire les dégâts subis sur un coup crit de 25% bien entendu pour les réductions des gars on connaît la musique s'il y a un autre effet de réduction des gars qui est accordé uniquement le plus fort sera appliqué par contre petit effet supplémentaire si jamais un allié est attaqué et que cette attaque ne vient d'un extra turn par exemple ou d'une dual attaque du coup que ce ne soit pas le tour du lanceur de l'attaque c'est soit pas son tour donc dual etc vous avez 15% de chance d'activer dimension rupture donc le s2 de mercedes et il peut être activé tous les deux tours ccc voilà vous encaissez plus et en plus vous avez un petit effet elle brise derrière qui est plutôt très sympa et on comprend pourquoi c'est exclusivement pour mercedes à cause justement du fait qu'elle peut counter avec le s2 la multi la sélective summon saison 2 sera disponible après avoir complété le stage 10 10 de l'épisode 3 la fin de l'épisode 3 qui paraît sous peu sur cette multi donc c'est cette sélective pardon vous pourrez avoir un héros garanti 5 étoiles sur les semaines 1 10 20 et 30 et d'ailleurs vous pouvez sauvegarder les poules que vous faites vous pouvez sauvegarder si vous avez un poule 10 complètement une scène et que vous voulez sauvegarder mais vous voulez voir ce qui nous attendait à vous pourrez sauvegarder sachant que tous les héros qui sont apparus jusqu'à la fin de l'épisode 3 sont obtenables je pense qu'on peut exclure les limited ou les perso collab et de toute façon vous aurez des détails ig il y aura sûrement une annonce ig sur une petite fenêtre comme on a l'habitude ou alors directement sur le patch d'annonce je pense qu'on aura tous les détails avec les personnages que l'on pourra semaine en tout cas ça me paraît d'être une très bonne sélective on a moi personnellement j'ai très hâte de la faire cette sélective petite mise à jour sympa l'équipement storage on va avoir un store à un stockage d'équipement pardon un petit peu comme le salon d'attente des héros mais pour les stuff c'est bien certains aiment d'autres n'aiment pas certains ont peur d'oublier leur stuff d'autres trouvent que c'est juste génial pour les périodes de rush équipement personnellement j'aime bien parce que je tombe souvent à court de place au niveau de mon inventaire en plus vous avez 20 slot gratuit fin 20 slot au début et c'est extender et c'est vous pouvez l'étendre jusqu'à 500 slot avec les sky stone et vous pourrez directement améliorer et extraire l'équipement directement du stockage moi j'aime bien j'aime bien ce petit ajout dans le jeu j'aime bien parlons bannière maintenant à partir du 2 septembre et jusqu'au 9 nous aurons la bannière alencia qui accompagnera summer isaria pour sa deuxième semaine chez nous au niveau des poules alencia attention pour les early c'est un très très bon perso oui mais le gear check est assez élevé attention même si le perso est très fort même si c'est bien de la poule je vous mets quand même un warning c'est un perso où il faut énormément de stats attention à vous l'ilias sera là à partir du 9 septembre jusqu'au 16 septembre avec son artefact qui est très très fort la bastion de perlutia donc la citadelle l'ilias est quand même un très très bon perso défenseur ça peut jouer cleanser ça peut jouer un peu dps ça peut aider aussi pour l'abîme pour pour le début pvp mais sincèrement vous pouvez vous en passer je pense par contre l'artefact est vraiment très fort après ça reste quand même un très très bon perso il ya ça attention je ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit l'ilias reste un très bon chevalier feu il y en a très peu et celle qui accompagnera notre chère l'ilias n'est d'autres que viviane du 9 au 16 avec sa dignus orb viviane très fort vous la connaissez pour un early la poule ça peut être rentable mais c'est pareil ça demande quand même un guère assez spécifique ça cdps à ses speed là vous voyez où c'est vous qui voyez attention quand même il reste d'y avoir des limités qui vont arriver au niveau de la rotation mystique il n'y a pas vraiment de surprise on le savait déjà à partir du 9 et jusqu'au 30 nous aurons en 5 étoiles spes et angel of light angelica la petite angelica qui a fait son apparition il ya pas si longtemps que ça qui sera disponible en 4 étoiles du coup très bonne rotation je trouve même si certains n'apprécient pas trop spès je trouve que c'est quand même une très bonne rotation à partir de demain vous allez voir le hope pack qu'est ce que le opa nous sommes tu pas que donner comme ça ça permet justement c'est un jet humanitaire c'est pour faire un don de manière humanitaire pour faire des vaccins et sauver des vies d'enfants tous les bénéfices à l'exclusion des frais de marché par contre sont reversés à des projets de vaccination et je trouve ça plutôt très 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 bien de le faire ils avaient fait ça je crois une autre fois c'était pour l'éducation des jeunes et là ils le font pour la vaccination n'hésitez pas à le prendre ça va pas coûter énormément cher ça ne va pas vous coûter énormément cher et ça peut aider voilà c'est un projet communautaire et humanitaire et c'est la fin de ce récap vous voyez comme je vous l'ai dit ça état c'est vite c'est des choses qui ont déjà été annoncées dimanche pour la plupart pour la plupart des informations en tout cas je reste curieux d'une chose savoir quel est le perso que vous allez aller chercher dans la dans la nouvelle sélective qui allez vous allez qui allez vous tenter de sniper dans cette sélective n'hésitez pas à me le mettre en commentaire que je sache un petit peu dit noté du coup mettez une note sur celle sur ce live sur ce patching le patching qui va avoir demain au niveau des bannières faites attention 1 comme d'habitude on arrive au troisième anniversaire ils disent que d'y avoir des limités ne vous faites pas avoir même si à l'insa lilyas viviane sont de très très bons perso ne vous faites pas avoir si jamais il ya des limités qui arrivent voilà sur ce moi je vous laisse je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que série cap vous plaise moi je vais aller bosser la prochaine vidéo je vous dis à la prochaine des bisous ciao les amis